bonjour à tous bonjour Vanessa bonjour Florence comment vas-tu bon très bien très bien très contente d'être avec toi ce partage qui est nécessaire pour tout le monde et avec notre thématique comment trouver l'équilibré physique et mental tout à fait et justement est ce que tu peux nous expliquer quelle est ta force toi dans ces dans ce sujet oui effectivement j'ai fait le lien entre ce qui a été ma résilience et ma vie ma propre vie quotidienne on va dire et tout ce qui est la vie professionnelle et pourquoi je fais le lien parce que c'était plutôt l'effet d'avoir surmonté certaines épreuves de la vie qui m'ont permis vraiment de poursuivre le chemin on n'est pas vraiment habitué à se confronter devant des obstacles mais à chaque fois quand on voit une barrière et voilà ça commence vraiment à se confronter devant les blocages et on commence vraiment à établir de certaines croyances négatives qui vont s'installer plutôt dans le cerveau et c'est ce qui va nous empêcher vraiment de poursuivre un chemin de vie et pourquoi je t'ai dit de faire le lien parce que voilà j'ai vu que tout met mon expérience de vie jusqu'à aujourd'hui et vraiment je suis toujours dans cette force dans la résilience dans ces conditions de de se battre et c'est nécessaire et pour tout le monde de se faire suivre parfois parce que normalement on croit que c'est possible de se ressortir tout seul mais parfois on a besoin d'un spécialiste c'est pour ça qu'après avec mon expérience de 15 ans d'accompagnement j'ai voulu plutôt et lier l'expérience de vie avec le professionnel et j'ai fait la formation de coaching et de PNL et pour bien connaître la partie comportementale de l'être humain et aussi de pouvoir et transmettre mon expérience de vie aux autres. C'est ton histoire en fait qui t'a amené à tout ça et aujourd'hui ta mission précise ? Oui ma mission de vie c'est plutôt d'aider les autres, de les accompagner à mieux être et bien sûr qu'on ne peut pas apprendre les gens à s'adapter ou à changer sa vie complètement parce que c'est pas exactement l'objectif. L'objectif c'est plutôt commencer à se connaître et c'est un processus qui n'est pas facile parce que parfois on croit que voilà je me connais très bien je sais quelles sont mes réactions mais devant les situations ça va dépendre vraiment et comment je vais réactionner et dans cette situation spécifique et parfois je peux penser que voilà je vais pas avoir peur mais je vais pouvoir plutôt affronter certains soucis de la vie mais devant la situation même je me confronte voilà vers mes émotions et quand je suis en face de mes émotions et les réactions sont plutôt parfois contradictoires et même si je ne me connais pas voilà je me confronte à cette barrière qui bien sûr va me bloquer le chemin de vie et c'est pour ça que le spécialiste aide vraiment à te connaître à écouter sa voix intérieure. Et donc aujourd'hui comment tu as pu remarquer que ce lien corps et mental est si important finalement pour avancer dans sa vie ? Oui en effet Florence tu travailles avec le coeur tu travailles avec le physique et je vois que ça doit être un lien parce que si tu n'es pas bien dans ton coeur si tu n'es pas bien physiquement et normalement tu es fatigué et cette fatigue vraiment va interactuer directement sur le cerveau et bien sûr le cerveau va être un ralenti et il va reculer on va dire et voilà il va pas pouvoir et s'exprimer correctement peut-être et le niveau concentration et va pas être vraiment à 100% et normalement quand on voit des situations par exemple des problématiques des obstacles par exemple une personne qui souhaite vraiment évoluer dans son travail ou dans sa vie professionnelle la plupart des fois sont des gens qui confrontent des problèmes de santé et le problème de santé lié avec les conflits avec les conflits internes qu'il y a la personne vont l'empêcher vraiment de continuer de fixer bien ses objectifs et de cibler bien et quelle est la mission de sa vie oui tout à fait tout à fait ça permet vraiment de clarifier les choses de vraiment d'identifier tous les sujets sur lesquels on peut agir oui effectivement je ne sais pas si aussi tu peux nous parler de ton expérience et au niveau de ses clients physiques parce que voilà tu en tant que spécialiste de bien être et j'imagine que tu confrontes aussi des obstacles pendant la vie et pendant sa routine bien sûr mais déjà oui moi je suis arrivé sur cette spécialisation grâce à un chemin personnel c'est parti de là je dirais que ma force aujourd'hui c'est d'avoir déjà dans un premier temps vécu deux changements professionnels qui qui effectivement n'ont pas été faciles à vivre parce que ça fait toujours peur on sait toujours ce qu'on quitte mais on sait pas vers quoi on va aller et ça demande forcément aussi d'aller chercher au fond de soi des ressources en l'occurrence moi dans cette phase là j'ai pas hésité aussi à me faire accompagner je parlais d'accompagnement tout à l'heure et c'est vrai que quand on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on sent que cette décision peut vraiment faire jaillir des peurs ou des blocages qui sont enfouis pour plein de raisons c'est intéressant de se faire accompagner donc ça ça a été une première démarche et après j'ai eu une autre phase de vie où là c'était un bouleversement personnel que j'ai vécu et dans cette phase là ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance de maintenir une bonne énergie de maintenir une bonne santé physique en plus du mental parce que effectivement dans cette phase là je suis je suis allé vraiment au bout on n'est jamais complètement au bout on sait pas vraiment mais en tout cas je suis allé loin je suis là je suis allé loin et ce qui m'a permis de de prendre conscience de l'importance de prendre soin de moi donc c'est ces deux étapes dans ma vie qui m'ont amené déjà à découvrir de très nombreuses solutions que ce soit en accompagnement mental comme tu disais tout à l'heure et qui est ta spécialité où moi j'ai pas hésité à me faire accompagner et puis aussi de découvrir d'autres solutions pour vraiment développer ma santé physique et énergétique oui et comment tu parles de ton expérience parce que tu as déjà fait accompagner au niveau mental pour trouver cet équilibre et comment ça a été cette expérience pour toi au niveau d'accompagnement mental ça a été une expérience très très puissante parce que c'est très difficile soi même avec soi même d'avoir la possibilité de prendre de la hauteur prendre du recul sur les problématiques qu'on vit on en vit tous dans toutes les phases de vie et donc plus ou moins importante mais ce regard extérieur cet accompagnement extérieur de coach mental je le trouve très puissant parce qu'il permet d'avoir une image un peu plus haute de ce qu'on vit aujourd'hui et de qui on est à l'instant t et ce qui permet forcément de prendre conscience en fait deux choses et de pouvoir mettre en place des actions qui correspondent à nos besoins donc moi je l'ai trouvé très puissant je dirais même indispensable indispensable dans des phases de vie où on a envie de changer des choses ou ou quand on est en mal être un aussi bien sûr et moi je trouve que c'est indispensable complètement indispensable et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis pas spécialisée dans l'accompagnement mental même si j'ai aussi une activité qui professionnelle qui me permet de de faciliter les prises de conscience mais je vais pas aller jusqu'à ce que tu fais toi c'est à dire accompagner les gens à mettre en place des choses pour mais surtout aujourd'hui j'ai vraiment une mission très simple pour moi c'est d'écouter d'écouter les gens d'écouter leurs besoins d'écouter leur l'état dans lequel ils sont aujourd'hui et de pouvoir apporter des solutions pour leur permettre d'avancer d'avancer dans leur vie et notamment au niveau physique puisque c'est vraiment mon expertise physique et énergétique parce que ça c'est important pour moi énergétique je le prends vraiment au sens large c'est l'énergie de l'organisme et puis c'est aussi l'énergie qui nous entoure et qui nous accompagne oui effectivement moi et aussi en tant qu'accompagnateur je me rends compte que la plupart des clients qui ont besoin d'avoir la confiance en soi pour cette libération mentale et normalement ils sont coincés dans le stress voilà et il faut savoir aussi gérer le stress et ses émotions et par exemple et en parlant de physique surtout avec les gens qui ont des problèmes de poids et des surpoids et je vois que voilà ils sont aussi stressés et sur ces parties de la perte de poids de c'est quel équilibre alimentaire et il trouve pas vraiment les moyens il trouve pas vraiment les solutions et alors en première il faut bien renforcer sa confiance et il faut commencer à poursuivre cette gestion de stress qui c'est vraiment et qui va nous amener vraiment à cet équilibre émotionnel pour pouvoir aider aux spécialistes comme toi à faire ce travail de suite qui va les permettre vraiment de perdre le poids et voilà c'est un accompagnement personnalisé qu'on voit que voilà la seule façon d'avoir c'est métamorphose et nécessaire de l'être humain et ça va être en connexion avec avec et avec la confiance en soi et surtout avec la connexion entre les spécialistes physiques parce que parfois c'est nécessaire aussi d'être en relation directe les deux spécialistes pour pouvoir aider la personne complètement les deux sont très liés et c'est vrai que on peut pas dans ma vision des choses on peut pas travailler uniquement tu parlais de gestion du poids on peut pas travailler avec des solutions sur la gestion du poids pur si on n'a pas abordé la santé mentale entre guillemets c'est vraiment deux sujets qui sont très très liés et vice versa je dirais et moi dans mon expérience d'accompagnement donc je suis vraiment à l'écoute de la personne je vais focaliser moi personnellement sur l'accompagnement plus gestion du poids par exemple gestion de l'énergie récupération sur tous ces aspects là toujours en partant de la situation de la personne aujourd'hui en partant aussi des possibilités des contraintes de la personne pour pouvoir adapter les solutions à mettre en place parce qu'il n'y a pas une solution unique c'est vraiment en fonction de chacun et d'ailleurs j'ai ce réflexe comme tu le disais que quand je sens qu'effectivement il y a des blocages au niveau du mental de solliciter des partenaires comme toi pour pouvoir travailler ensemble de façon de façon globale en fait sur le bien-être de la personne on a tous toutes les deux et dans nos métiers respectifs respectifs qui sont complémentaires quelque chose à apporter de complémentaire justement pour pouvoir aller encore plus loin et de façon pérenne c'est ça qui est important oui tout à fait je pense que l'objectif n'est pas vraiment d'enseigner des méthodes pour vous sentir mieux c'est plutôt de bien exploter vos propres ressources parce que c'est l'important c'est de vous apprendre à bien vous connaître et c'est plutôt de maintenir cet équilibre de bien-être et de santé parce que bien sûr on parle de bien-être physique on parle de bien-être mental mais ça va avec la santé et toujours l'effet d'être en lien avec la santé et ça va nous permettre que le processus les outils qu'on va vous apporter en tant que spécialiste et vont pouvoir faire cet effet nécessaire positif des changements dans votre avis moi j'ai vraiment envie de conclure en disant que si notre corps ne suit pas s'il n'est pas en énergie notre mental il pourra toujours essayer de faire des choses il ya un moment donné ça va bloquer et de la même façon si on n'a pas un mental qui est on va dire débarrassé de ces polluants négatif forcément si on essaie de mettre en place des choses sur la partie physique ou sur notre énergie sur l'énergie de notre organisme il ya un moment aussi où sera ses limites parce que le mental va reprendre le dessus le négatif va reprendre le dessus et du coup va pénaliser c'est le travail qu'on va faire à côté donc il ya vraiment un lien très très fort entre les deux et pour moi il est vraiment impossible de dissocier les deux oui je vois que l'importance d'être en lien avec son coeur et le cerveau et sont vraiment important pour trouver cet équilibre car l'accompagnement de coaching peut aussi viser des objectifs plus précis sauf que par exemple oui on peut se positionner sur la perte de poids de l'énergie la vitalité et la gestion du stress mais mais trouver son propre équilibre et c'est plutôt la garantie et d'avoir l'harmonie nécessaire de soi même et de pouvoir vraiment être de la main avec ta santé donc voilà ça ça va permettre de prendre ta vie en main de de être plutôt et équilibre avec 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 ta vie et surtout vers cette solution là que tu as envisagé ou que tu as vraiment fixé comme objectif de vie et donc la conclusion c'est d'être en lien vraiment avec ton corps et avec ton cerveau pour fixer les objectifs nécessaires de la vie et pouvoir surmonter les obstacles tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça en tous les cas moi je tenais à remercier notre public de nous avoir écouté jusqu'au bout et de pas hésiter à rentrer en contact avec nous pour plus d'informations Merci Florence je suis très contente d'avoir partagé avec toi et d'avoir échangé nos expériences professionnelles et également nous vous invitons à nous contacter ici dans la vidéo vous verrez nos coordonnées que voilà vous pouvez nous contacter et suivez à chaque fois des côtés toutes les informations qui sont vraiment importants pour vous donner les techniques nécessaires Tout à fait merci beaucoup Melissa Merci Florence Bonne journée à tous Bonne journée à tous, au revoir Bonne journée à tous, au revoir